Salut gang! Comment ça va? Écoute, je te laisse le temps d'arriver, je te laisse le prix qui était à faire tirer, j'ai mis tous les noms, puis là, je vais le faire tirer, mais je te laisse le temps d'arriver, je vais faire un petit tirage, puis après ça, je vais commencer le projet altéré. Aujourd'hui, je vais sûrement me répéter un petit peu plus, j'ai décidé d'être un peu improvisée dans le sens que, salut, je sais pas qui qui regarde, improvisée dans le sens que quand je fais un projet altéré, souvent, ben, j'y vais avec le gré du moment, donc ça se passe pas que j'ajoute du matériel, que j'en enlève, en tout cas, en verre. Donc voilà, ça c'était mon tirage, bravo, merci tout le monde, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont commenté, puis ça m'aide à dire quand les autres lives pourraient être là. Je vois que le monde observe et vous pouvez me dire un beau coucou, parce que je vois pas vous êtes qui, mais quand vous commentez, je vous vois, je prends le temps de regarder. Salut, Diane! De regarder en même temps que je l'ai fait. Donc, il y a une couple de monde, je veux pas vous perdre, fait que je vais commencer à faire le tirage, mais je vous remercie grandement de vos commentaires. Ça m'aide à voir qu'est-ce que je commande, parce que je tenterai de commander pour ma boutique en ligne. Et, salut Sarah! Et ça m'aide aussi à voir un peu ce que vous aimez pour mes kits en préparation, qui vont être sur ma boutique aussi bientôt. Donc, tirage, bien entendu, j'ai pas compté le nombre de noms. D'habitude, j'y vais. Salut Caroline! D'habitude, j'y vais avec seulement sur ma page professionnelle, dans le fond, les péripéties de Talkist, mais il y en a qui ont commenté sur mon truc personnel, fait que je les ai mis pareil, parce que je suis généreuse. Puis, vous resterez à l'écoute. Salut Joël! Joël, là, mets-moi le nom de tes deux garçons, que je leur dise bonjour, s'ils sont là, parce que autrefois, j'ai oublié. Salut Nathalie! Nathalie, j'ai sorti les liquides pour toi à préparer. Fais-moi les penser si je l'oublie, parce que ça m'arrive, hein, mon petit EDH. Bon, OK, OK, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Qui gagne ce merveilleux prix? Et c'est... Il y en a deux, comme... Oh, oh! Gwen! Wow! Gwen va être contente! Alors, oh, il dorme, on ne le réveillera pas, Joël. Tiens. Voilà, Gwen, je vais communiquer avec toi, si tu n'es pas en ligne, pour te dire comment on va procéder pour ton prix. Donc, super! Félicitations, Gwen! Je suis contente que tu aies gagné pour le prochain tirage. Il est vrai. En tout cas, moi, je l'aime, là. J'aimerais ça gagner le prix que j'ai par tirer. Bien, là, je l'ai déjà, tu sais, ben. Salut Stéphanie! Mais j'aimerais bien ça gagner. Fait que reste à l'écoute. Je vais le montrer à la fin seulement. Oh, là! Pour moi, Stéphanie, elle arrive du sud. Peut-être. Bien, non, elle ne peut pas arriver du sud parce que... Parce que quoi? On est en COVID! Bon, alors, voilà le projet qu'on va faire aujourd'hui. Vous avez sûrement vu... J'ai un petit nez qui coule, hein? Désolée si j'en ai feu. Vous avez sûrement vu, souvent, avant, ben, avant, il se fait un petit bout, là, tu montes, il faisait beaucoup, beaucoup de boîtes. Puis, ça coûtait un petit peu les yeux de la tête. Puis, ben, il fabriquait des corrues en fond en MDF qui ne sont pas si dispendieuses que ça. Je ne me rappelle plus, ça tournait autour de quoi. Tu montes, là, mais il me semble que c'était vraiment cher, puis souvent, on n'achetait pas. Salut, Sarah! Oups! Donc, je veux te montrer que, dans les kits de Fabrica Décoru, qu'est-ce qu'on peut avoir en MDF? C'est vraiment intéressant. On a le plan à l'arrière. C'est plus facile qu'un meuble Ikea et ça vient toujours avec une petite colle. C'est la colle professionnelle qui colle. Donc, voilà. On a tendance à faire, quand on fait... Ah, oui, j'avoue, hein, mais t'es au travail un samedi. Moi, je recommence lundi. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Deux montants aux enfants qui en ont besoin. Mais je ne le donne pas, là, je paye. Mais bon, bref, là, je vais essayer de voir comment... Je ne l'ai jamais faite, cette boîte-là. Fait que... On commence par l'étape 1 qu'ils disent. On va trouver l'étape 1. C'est lequel, le 1? L'avez-vous vu? Ah non, étape 1, le panneau 5 et le panneau 3. Ça part bien, hein? Ah, vous êtes ça, vous le regardez, ce live-là? 5 et 3. OK. J'ai dit que c'était moins difficile qu'un plan Ikea, mais à date... Donc, ils nous disent d'emboîter le 3 dans le 5. Ah, c'est-tu moi qui ne comprends pas vite? Ça, c'est le 5. Ça, c'est le 3. Comme ça? Sûrement. Voilà. Salut, Joanne! Bonne chance, Joanne! J'essaie de comprendre un plan Ikea. Après ça, ils nous disent de prendre la plaquette 1. C'est celle-là, la plaquette 1. Je vous rappelle qu'on garde les MDF par la suite pour bien comprendre. Je vous le dis, quand on commande, le plan, il est là. Donc, inquiétez-vous pas. Vous allez être capables. Si moi, je suis capable, vous êtes capables. Salut, Viviane! Salut, Cynthia! Ah, à date, c'est pas si t'es. Hein? Là, ce que je vais faire, je vais le monter, puis après ça, je vais vous montrer comment je mets la colle. Parce que ça s'emboîte, mais je mets de la colle pour que ça tienne mieux. Mais sérieux, ça se peut que je chacre. Tu parles d'une idée, je suis sur le bord de sortir un canevas, puis t'es jeté. Ben non. Ben non! Salut, Madison! Salut, Coralie! Les mamans qui écoutent, comment vous vous sentez? Je vais peut-être partir un débat. Ah, voilà, avec la merveilleuse annonce de peut-être partir les écoles. Est-ce qu'il y en a que c'est un soulagement ou il y en a qui disent que, oups, on n'est pas près de suite? En fait, alors là, je prends le point 8, je le mets ici. Non! Sérieux, faites-moi jamais monter. Salut, Cindy! Salut, Cindy! Salut, Cindy! Faites-moi jamais monter un meuble Ikea, hein? Clairement. En tout cas, moi, j'ai du fun toute seule. Bonne chance, ça, c'était le 8. Alors là, après ça, ils nous disent de prendre le 4 et... Ça, c'est le 7. Le 4 et le 2. Ça, ça va tout être mêlé après, hein? Ben non. Ben non, regarde. Poum! Voilà. Mince, on regarde un film en famille et je... Crochette. Ah, ça, c'est le fun! Tu paniques? Oui. Non, on n'est pas prêts, hein, Sarah? Ben, en fait... En fait, moi, je vous dis mon avis, mais c'est pas... Tu sais, je veux pas que tu penses que je suis... Je suis bizarre. Ben oui, tu le sais déjà que je suis bizarre, mais en fait... On va... Comment je peux dire ça? C'est sûr que plus vite on va revenir à la normale, plus vite le virus ne sera plus là. Mais je trouve que c'est trop tôt, puis j'ai peur à une deuxième vague, mettons. Pour moi, moi, je pense qu'on est mieux d'attendre un petit peu. Là, je prends l'autre bout, hein. Je sais qu'en même temps que je parle, je vous le dis pas vraiment. Clairement que c'était pas le bon. Là, j'ai dit que je mettais de la colle, mais je veux le monter en premier avant. Ça, c'est pas que le live, il dure 10 heures aujourd'hui. Ah, je te dis, moi, je me trouve d'autres. Vous autres? Hein? Pour une fois, au moins, mon chat est pas venu. Ouais, en fait, là, j'ai un peu peur de la deuxième vague si on va trop vite, ça. Ça, c'est mon avis. Par contre, je trouve que pour des parents qui n'ont pas d'emploi, puis, tu sais, je trouve que c'est difficile financièrement. Donc, je suis comme partagée. Ouais, ça doit... Tu sais, plus on va étirer la sauce, plus les gens vont avoir peur aussi de recommencer. En tout cas, voyons, saignant, Dieu du ciel! Je sais pas, ils devraient appeler Ikea. C'est full facile, hein, j'ai dit. Bon, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Après ça, là, on va aller placer le 7 et le 6, mais eux autres, ils disent de mettre les petites bandes avant. Puis, après ça, on va les mettre les autres. Ouais. Salut, Lise! Euh... Moi, je l'ai en même temps, hein. Ouais, effectivement, t'as raison, Stéphanie. Si on a temps, il va y avoir pareil des vagues. Ah, je suis vraiment partagée parce que... Bon, on va y aller de l'autre bord. Donc, le but, c'est qu'on reste pas trop non plus à la maison pour que l'économie soit pas trop ralentie. Mais en même temps, faut pas que ça soit au déprimant des gens. Donc, c'est tout le temps ça qui est plus... plus risqué. Regardez comment c'est simple quand on sacre un peu. Salut, Nathalie! Euh... Ouais, effectivement. Mais t'sais, si on est capable, là, l'idéal, ça serait qu'on reste plus longtemps à la maison. Puis, que ça se passe bien. Pour vrai, là, regarde, vous le voyez en live, là. C'est pas... Ah, ça tient, mais quand on le colle. Présentement, là, j'étais en train de me dire que j'étais un peu mongol à avoir fait ça. Mais bon, mongol dans le sens... Euh... T'sais, les joueurs du direct, là. Je pourrais dire à Julie Schneider que... Je suis d'accord avec elle que c'est pas facile, les directs. Bon. Ça va être beau, par exemple, hein, trouvez-vous? Au moins. Ah-ha! Donc, quand on suit le plan et qu'on est patient, ça va bien. Euh... Ouais, effectivement, Stéphanie, il n'y a aucune bonne ou mauvaise réponse. Puis, j'ai pas parti cette conversation-là dans le but de vous juger. Au contraire, c'était juste pour vous entendre. Alors, regardez. Avec le magnifique plan, ça va bien. On est capable de le faire. Là, c'est sûr que... Je vais le coller. Vous allez voir, ça colle quand même assez rapidement. Pendant ce temps-là, vous pouvez me répondre à mes questions. Puis, c'est ça. Ceux-là ici, là, je vais juste coller ceux du bord. Comme ça, ça va mieux aller. Dans le milieu, ils vont tenir automatiquement. Fait que je viens juste mettre... Écoute, j'ai soufflé à monter une boîte. Il est temps que je retourne travailler. Parce que... Hein? Puis là, moi, lundi, là, à partir de lundi, je mange mieux. Je travaille. Écoutez, vous n'allez plus me voir. Mais non, c'est pas vrai. Je veux... Je veux au moins faire... Continuer à faire des lives. Est-ce que je vais être capable d'en faire trois par semaine? Peut-être pas. Parce que vous savez qu'au centre jeunesse, je travaille la fin de semaine aussi. Mais je veux essayer de t'en faire au moins deux par semaine. C'est un bon défi, ça? Salut, Véronica! Trouvez-vous que deux par semaine, c'est correct? Ou même... Ouais, ça pourrait être correct aussi, hein? Bon. Ma colle est bouchée. Je cherche une petite aiguille. Alors, dis-moi donc, un par semaine, deux, est-ce que tu vas continuer pareil à m'écouter? Ou tu vas être fâchée? Salut, Joanne! Bon, présentement, là, vous arrivez dans un moment crucial où est-ce que je débouche ma pétante. Bon, ça a l'air à fonctionner. Peut-être pas. Je vais aller me chercher une autre bouteille. Peut-être que l'autre ne sera pas bouchée. Deux pour moi. Deux pour quoi? Tu veux deux boîtes comme ça, Diane? Deux pour moi. Deux... Oh, bien, c'est correct, mais tu peux le réécouter en différé, ma chère Joanne. Ça va me faire plaisir de... Coudonc, sont-ils tous bouchés? De t'écouter. De t'écouter. De te répondre. Après, si tu as des questions, ça va me faire un énorme plaisir. Oh, yeah! Regardez, après 10 heures, la petite madame a réussi sa colle. J'en mettrai pas beaucoup parce que je veux peinturer aussi par la suite. L'idéal, c'est d'en mettre juste sur les côtés. Si, mettons, tu veux commander cette colle-là, c'est la colle, elle s'appelle professionnelle, reliure professionnelle. Elle vient avec les MDF quand vous les commandez. mais sinon, elle se commande, ça va me faire plaisir de t'en trouver. C'est la semaine prochaine... Oh, c'est donc mes fins, Sarah. Oui, c'est la semaine prochaine, je commande Fabrica. Il y en a beaucoup qui rentrent une fois de temps en temps versus les lives. Vous connaissez un peu plus les produits. Donc, j'ai décidé d'attendre peut-être vendredi prochain ou... Tu sais, je vais y aller, là, avec... Je vais peut-être même vous laisser en fin de semaine, en fin de semaine prochaine, puis après ça, je vais recommander. Fait que vous avez le temps en masse parce que... C'est sûr, elle n'est pas partie ma commande. Puis, pour celles-là qui veulent savoir c'est payant... Vous pouvez payer avant ou vous pouvez payer à la réception, il n'y a pas de problème. Celles qui restent plus loin. C'est sûr que le shipping est un petit peu plus cher. Donc, c'est à vous, là, de vérifier avec moi. Je sais que... hors du scrapbooking, commande des fois les produits. Je peux regarder avec Sylvie. Je ne sais pas, celles qui sont d'été, là... Vous pouvez aussi, en tout cas, référer avec Sylvie. Sylvie est super fine de hors du scrapbooking, puis elle commande chez Fabrica aussi, souvent. Je ne sais pas, c'est pris... Tu sais, c'est pris, moi, je vous le fais vraiment un prix... un prix pas cher, pas parce que je veux... je veux ruiner les boutiques. Au contraire, c'est juste que moi, je commande pour moi, puis tant qu'à faire, je fais comme une commande groupée, puis vu que j'ai un petit rabais, bien, ça vous permet de payer un petit peu moins cher. Donc, je fais la même chose sur le côté. Je n'ai pas fait l'autre bout. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si... si je le fais, puis dans le fond, si je fais les deux bouts, puis après ça, je vais venir rajouter ceux-là, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Oups! J'ai oublié là. Je n'en mettrai pas beaucoup de colle parce que... je veux peinturer. Donc, si je peinture, ça va aussi sceller. Oui! Cool! Oui, c'est ça. Pour les commandes de Fabrica, c'est sûr que durant les lives, je peux me noter une couple de patentes, comme Diane t'a dit, deux... Ah! Deux lives! OK! Je pensais que tu me disais que je veux deux MDF. J'étais là, oh boy, attendez, venez me parler en privé. Salut, Maryse! Parce que là, c'est sûr que souvent, quand je revois les lives puis les commentaires, mais après ça, c'est plus difficile d'aller parler. Voilà, voilà, voilà. Je vais y aller avec ce côté-là. Donc, effectivement, des fois, c'est peut-être un petit peu plus long, mais après ça, je vais te montrer comment j'enligne le reste. Mais on est mercredi... Mercredi? Oh boy! On est samedi après-midi, donc on a le temps. Il fait pas super beau, ceux qui sont en Québec. Salut, Chantal! Hey, ça fait longtemps, Chantal! Chantal, quand je te vois apparaître, j'ai le goût d'un apothique raide. pas que t'es alcoolique, mais je le sais que t'aimes cette petite sorte de vin-là, comme moi. Fait que, inquiétez-vous pas, Chantal n'est pas une alcoolique. C'est juste que ça me fait penser qu'on aime le même vin. Ici, dans la salle, j'ai-tu beaucoup d'amatrices de vin? Êtes-vous plus drink vin ou... qui boivent pas du tout, je suis curieuse. Salut, Nadia! Salut, Louise! Hey, c'est le fun! Savez-vous quoi, mon chum, il est vraiment content que je recommence à bricoler puis que je fasse des lives parce qu'il dit que ça me fait vraiment du bien. Puis, je m'étais vraiment ennuyée de bricoler puis de vous autres. Fait que, tu vois, c'est une pierre de coup. C'est sûr que c'est moins intéressant, peut-être, m'a regardé Colline boire, mais c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Tantôt, j'expliquais que quand on fait du MDF, si on peinture avant, mais le MDF va coller, va gondoler. Celles qui ont déjà fait un cours de calendrier de l'avant avec moi, on avait eu rushé bien raide parce que moi, je voulais bien faire. Martini et 20, yes! Ah oui, ça c'est bon. Maryse, toi, tu dois peindre pas pire, dans ces temps-là, durant le confinement, ta créativité, va-tu bien ou c'est plus tannant parce que t'allais voir les paysages extérieurs par exemple, c'est vrai. Ben, il y a encore le temps, je suis curieuse, Maryse, t'es pas obligée de répondre si t'as pas le goût. là. Je vais vous verrer ça de même, sinon, patience, Cindy, ne fonctionnera pas. Fait que vous voyez, c'est pas si sorcier, mais il faut le faire, il faut le faire emboîter. J'ai pas mis beaucoup de colle à la maison. T'sais, vous pouvez rajouter de la colle sur les embouts qui sont là, ça se peut qu'entre-temps, j'en rajoute pis c'est une colle qui sèche quand même assez rapidement. Donc, on peut retravailler ça. Donc, voilà. Celles-là qui sont en ligne, vous rappelez-vous c'était comment que ça coûtait les boîtes de Timonze? Ça, c'était, tu sais, idéal, je ne me rappelle plus le nom, mais il me semble que c'était cher pis ça fonctionnait moins, ben pas moyen, mais ça fonctionnait qu'on, ça coûtait cher. Je vais aller chercher ma règle pour vous montrer comment j'en fais le reste. Fait que là, c'est là que la magie embarque. Elle est propre à ma règle, trouvez-vous? Je vais me prendre un petit papier sur le côté pis je vais m'écrire les mesures. Ça, c'est ma façon à moi de travailler pour savoir que ça soit carré que... Oui, ça va, mais je t'inquiète beaucoup de mon... Oui, comment l'été parce que toi, l'été, c'est un gros moment effectivement. Je pense à toi, Marie, c'est parce que c'est quelque chose. c'est quelque chose cette pénurie-là. Je pense que je vais y aller en pouce, ça va être moins compliqué. Donc là, je suis en train de calculer l'intérieur, 7 et 3 quarts. Non, et 7 et... 7 et... Voyons. 6 huitièmes. Mon crayon écrit à moitié pas. Donc, voilà. Ça, c'est mon gros. Mon gros, hein? Dis de même. Là, je viens calculer la largeur aussi. c'est juste pour me donner une idée de 4 et 7 huitièmes aussi. Ça va être à peu près la même chose là aussi. Puis, les deux du bas, ce ne sera pas long. 4 et 7 huitièmes fois 2 puis ça y est... Ma règle va pas bien. 3 et... Pour vrai, là, je me suis levée tard puis j'ai la misère à calculer. 3 6 huitièmes. Ça et ça et le petit, il mesure comment, lui? 3 et 7 huitièmes par... Puis là, c'est juste le moment pour se faire bonjour France, bonjour Angela, bonjour Yaridza, peut-être que je magagne ton nom, je suis désolée. 2 et... 2 et 3 2 et 3 huitièmes. Non, pas du tout. 2 1, 2, 3 ben oui, et 3 huitièmes. Bon, voilà, puis ça, c'est 4 fois. Là, je me suis mis de mesure parce que ça se peut que je m'amuse à faire avec des papiers mon fond. avant de peinturer. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas mis beaucoup de colle, ça se peut que ça joue, que je suis obligée d'en remettre durant. oui, pour le Vieux-Québec, c'est quelque chose, pour les artistes aussi, c'est... Tu sais, tous ceux-là qui sont avec le touriste, c'est fou. Moi, j'avais commencé à faire de la masse dans un gîte touristique. Ben, j'en fais pas, là, en ce moment. C'est sûr, sûr, sûr que j'en ferai pas. Donc, tu vois, pour... pour bien sceller, là, je vais aller... Je le sais que je vais peinturer, ça me dérange pas, puis elle sèche bien. Je vais essayer d'y en mettre un peu sur les côtés parce que c'est le côté qui a de l'air à lâcher un petit peu. Là, je fais ça rapidement parce que je suis en live, sinon, je l'aurais redéfait de recoller. Ah, oui, il est en centimètres. Ça dépend parce que mon coup de papier, il est pas en centimètres, je pense. C'est pour ça que je me suis... je me suis cassé le basic avec ça. Bon, OK, super. Fait que là, je me suis mis mes papiers avant de décorer et de peinturer, j'ai décidé de prendre cette collection-là, Sentimental Story. Écoute, je suis sentimental aujourd'hui. Puis ça donne bien parce que c'est une 8-8 puis j'ai... Tu sais, au lieu de prendre le paquet 12-12 puis gaspiller vos papiers, mais on peut s'amuser avec ceux-là. Fait que là, on va venir couper... Je vais venir couper... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Je suis-tu contente aujourd'hui? Salut Sylvie! Je vais venir me couper mes 6-7 morceaux puis après ça, je vais vous dire ce que je fais avec les poinçons. Fait que durant ce temps-là, je vais tasser ça de côté puis on y va. Fait que c'est pour ça ma trancheuse, elle est comme... Elle est comme... Oh, encore... pour moi que je prenne l'autre. Je ne vais pas reprendre... Je vous l'ai dit que ça serait de l'improvisation aujourd'hui, hein? Fait que... Saut que je me parle toute seule... Bon, voilà. Alors, le premier... Le premier, le premier, le premier... Hé, cette collection-là, là, je suis en amour avec. Donc, puis je vous rappelle, dans tous les paquets de papier, vous avez les die-cut qui viennent à l'endos de la page couverture, donc aucun... aucun gaspille. Donc, on avait dit 7... Mais écoute, il y a les centimètres, Sarah. Oups! Salut, Caro! Caro, Caro! C'est rare que tu aies le temps! Ça veut dire que tu ne travailles pas! Donc, 7 et 6 huitièmes. C'est cela. C'est quand on est compliqué. C'est pas beaucoup. Ah, mais là, ils disent que c'est des 8 par 8, mais... D'après moi, ils n'ont pas le même 8 par 8 en Russie que moi. par 4 et 7 huitièmes. Tu vois, là, je suis allée tester. là, ça rentre. Moi, je le fais moins devant vous, là. Je vais venir y en couper un autre petit bout. Fait que tu sais, quand on calcule, là, pour ça que mes calculs, je vais en enlever un peu, on est mieux d'être un peu moins fit puis que ça fonctionne que sa grandeur, là, ça ne sera pas beau. voilà. Je sais qu'il n'est pas parfait, parfait tout le tour, mais moi, pour moi, c'est bien correct. Donc, voilà pour celui-là. Donc, les autres, c'est 3, c'est suite... Celles qui sont habituées, là, de m'écouter durant les lives, je chantonne, puis je fais des... Ouais, ça va. Fait que 3 et 7 huitièmes par 2 et... 3 et 7 huitièmes. Voilà. Par 2 et... Non, par 4 et 7 huitièmes. Oh, saignons. Je suis déjà maillée dans mes affaires. Hein? J'étais correct, j'étais correct, j'étais correct. Puis, ma tranche, elle ne va pas super, quand c'est juste un papier. Puis, 4 et 7 huitièmes. Super. Hein? Je ne couperai pas des papiers tout le long, je vous le dis, c'est juste au départ. Il est comme trop. Fait que, tu sais, la mesure, elle est là, mais vous pouvez jouer un petit peu, là, dans les millimètres pour que ça rentre mieux dedans. Puis là, fait que là, on recommence 3 et 6 huitièmes. Vous jetez pas, hein, les... les... ce qui reste. Là, je le sais qu'il rentre fit un peu, fait que je vais y enlever sur les côtés. Salut Audrey-Anne! Audrey-Anne, hier, elle a fait de quoi d'extraordinant. Je ne sais pas si elle va écouter le live au complet. Elle a un petit garçon, puis son petit garçon s'ennuie de faire des sorties, puis ils ont loué le nouveau film folle, puis ils ont fait un cinéma maison à la maison. Écoutez, je trouve que c'est une bonne idée. Puis, tu sais, des fois, on n'ose pas louer des affaires sur Internet parce qu'on se dit « Ah, c'est quand même cher, c'est 20 piastres, mais pensez-y, si vous alliez au cinéma avec un, un enfant, deux par an, ça reviendrait quasiment plus cher que de louer le film 20 piastres. » Je trouve que c'est une idée extraordinaire, Adrien, que tu as eue. Nous, on a écouté un film vraiment poche. Ça s'appelle... Ben, poche. Ça dépend ce que t'aimes, là, comme film, mais ça s'appelle « La plateforme », puis c'est un peu comme un film d'horreur spécial sur Netflix. Moi, je n'ai pas loué parce qu'on voulait essayer ce film-là, puis écoutez, pas sûr que c'est le film de l'année dans ma tête à moi. Mais bon. « Ma tête, ma tête, qu'est-ce qu'elle dit, hein? Qu'est-ce qu'elle dit? » Voilà. Et l'autre mesure, ça se peut que que j'aille ça. C'est 3 par 7, 8, 2 et 3, 8e. Ben, on est correct? Wouhou! 3, 7, 8, Je veux juste être sûre que je suis correcte dans ma mesure. Mes mesures sont comme très fites. Puis là, ce qui est le fun, on ne jette pas toutes les retails, vous le savez, vous qui me connaissez. fait que là, j'ai mes deux. Ça se peut qu'il soit encore trop long. Salut Jonathan Charlevoix! Salut Catherine! Hey, Catherine, toi, t'es revenue, t'as pas le choix de revenir à Québec, hein? J'imagine, toi qui étais en voyage intense. Ça va être plate. Catherine, une voyageuse. Fait que ça, qui est poigné pour revenir à Québec? Là, c'est du petit taponnage que je fais, mais c'est juste pour que ça rentre d'un carré mieux. Voilà. Et le dernier. Deux, deux et trois huitièmes. Ça fait tout qu'un vacarme, cette tranche-là. d'après moi, j'ai fini. Non, c'est encore trop long. On va y aller à la fois. Chaque petit bout est presque égal, mais pas égal, hein? Fait que là, ça se peut que j'aie perdu une coupe de monde parce que c'était trop long de couper mes morceaux, mais... J'aime autant mieux ça. Voilà. C'est facile, hein? Je ne fais pas les bords. il y a d'autres boîtes que je fais les bords, mais pour aujourd'hui, je ne le ferai pas parce que ce n'est pas ça que je veux. Je veux le peinturer et je veux m'amuser avec ce qu'il y a. Bon, OK. Fait que là, ça, ça va être mes fonds. Je vais peut-être les rechanger de bord. Lui, je l'aimais bien. C'est peut-être que je vais y aller comme ça à ce moment-là pour venir m'amuser dans le fond. Par la suite, je vous ai dit que je prenais des vieux poinçons. Bien, vieux. Ils sont encore poussiéreux. Des poinçons pour venir me faire de la texture à ajouter et à coller. Donc, là, ce que je vais faire avant de peinturer, non, je pense que je vais peinturer. Je vais choisir ma couleur tout le tour puis après ça, on va continuer le reste. Fait que là, c'est sûr que comme je disais, on peut y aller avec n'importe quelle peinture. Moi, je veux y aller dans le mât. Il y a du noir, il y a du blanc, il y a du beige. Excusez, j'avais sorti mes trucs avant. Est-ce que j'ai le goût d'y aller dans le blanc, blanc, blanc ou dans le beige comme ça? Ça peut être n'importe quelle peinture si tu aimes le métallique. Ça peut être métallique aussi si tu aimes... Oui. J'ai peur que ça soit pas le bon beige. Oh, ça a de l'allure. Ça a de l'allure. Donc, on va y aller avec celles-là. Ceux qui ne connaissent pas les impastos de Finavère sont vraiment intéressantes. Je les ai utilisées d'une autre façon cette semaine. Donc, voilà. C'est le moment, le pendant que je vais peinturer, ça se peut que tu trouves ce long. Malheureusement, j'ai pas le choix. ça sèche quand même assez vite. Donc, ça va être intéressant. L'intérieur, je vais peinturer l'intérieur, mais je peinturerai pas trop ici parce que je mets des papiers. C'est pas nécessaire. Ouais. Connaissais-tu ces peintures-là, impasto? Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes travailler? Est-ce que tu les trouves trop... Comment je pourrais dire ça? Trop pâteuses? Ou non? Ça va. Moi, je les trouve très couvrantes. Donc, je viens me travailler avec... Non, non, non. Va-t'en, là. Va-t'en, ma petite maman. Non, laisse-le là. Mon chum, il est allé me chercher des cochonneries avant que je m'en sentais. Puis là, il prend goût à apparaître dans mes lives. Il voulait m'apporter des jujus. Je vais vous les montrer après quand je vais avoir le temps. Là, je suis pas mal en train de peinturer. Donc, les impastos sont quand même une bonne quantité. Donc, ça peut... Tu sais, un tube, là, ça peut couvrir beaucoup. Donc, c'est intéressant. Tu vois, là, je le fais juste sur les bords. Puis quand je disais que ma peinture allait sceller, mais le fait de sécher ou que c'est collé, pas collé, mais ça va comme mettre nos choses ensemble. C'est sûr que la boîte, si on la geroche par terre, ça scellera pas, mais c'est pas une boîte qui va décoller tout le temps non plus. Ah oui, t'en as deux. Écoute, moi, là, pour faire des gouttelettes, Cynthia, c'est un produit que j'aime bien. Puis, pour couvrir, souvent, on prend les autres peintures, je les ai pas proches, là, mais les autres peintures de Finabar, mais celui couvre bien. Aussi, il y avait dans le temps, c'était Prima, la peinture lattée. pas lattée, mais choc, comme de la peinture crème, mais de couleur. Ça aussi, ça aurait pu faire bien. Il va falloir j'y remettre de la colle, hein, mon côté qui décolle tout le temps. Oui, hein, Joanne, c'est vraiment une peinture qui est le fun. En tout cas, si tu en veux certaines couleurs, on peut regarder ça ensemble. Sinon, mais les boutiques, les angles, si c'est plus proche, parce que Joanne, je pense que t'es plus loin que moi, de chez moi. Voilà. C'est sûr que pour le live, ça aurait été le fun que j'aille peinturer. Je ferai pas les bords. Je vais le faire plus tard quand tout, parce que le but, c'est de faire la déco. Là, avant de... avant de poigner les nerfs, je vais essayer de faire ça. autrement, j'ai comme l'impression qu'elle va tout le temps lâcher, celle-là. Oui, en Gaspésie, y a-tu des boutiques en Gaspésie? On va y remettre, lui, parce qu'il arrête pas de décoller, puis je tenterais d'être impatiente. Sinon, là, ça se fait shipper, Joanne, je peux t'en shipper, mais c'est sûr que je pense que les boutiques, ils ont... voyons... dérabins un peu plus avec poste que moi, ça revient quand même cher, les colis. C'est à vérifier, mais on peut plus en parler en privé si tu les veux, parce que je vais aussi commander bientôt autre que chez Fabrica. pas près de chez moi, non? Tu commandes où, Joanne, normalement? Tu sais, parce que si tu as une boutique en ligne, ils sont capables d'avoir les impastos. Sinon, ben, on se jure ça, ça va me faire plaisir. Tu sais, normalement, là, c'est sûr que Postes Canada, pour moi, ils vont au poids, fait que c'est des colis aux alentours de 10 à 15 $, mais des fois, c'est un petit peu plus cher, parce que, mettons qu'il y a des papiers, ben, les 12-12 embarquent moins. Ah, bon, là, pendant que... pendant que ça colle, malheureusement, j'ai dû stopper ma peinture, mais c'est juste parce qu'il n'arrête pas de décoller depuis tantôt, puis ça... Je vais en prendre un petit deux minutes. Oui, en fait, je sais qu'à la carte, elle fait des... je pense qu'elle fait encore sa... Est-ce ouverte sa boutique en ligne? Je ne sais pas. Scrapbook tendance, je pense qu'ils sont à jour aussi. Au niveau de la boutique en ligne, ah, du scrapbooking aussi, moins, en avril, tu n'achèteras rien. Ça dépend, on n'a pas tous le même budget, effectivement, puis je comprends. Je comprends amplement. Je fais juste parler des produits sans engagement pour les gens. Tu n'as pas le goût nécessairement de dépenser en ce moment plus difficile pour le budget. Je suis chanceux et je continue de travailler. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance. Donc, voilà, j'ai recollé parce que ça allait décoller puis me tanner tout le long. Voilà. Donc, je vais juste faire l'intérieur pour ne pas rester en MDS. La couleur, elle était belle, ça aurait pu être beau, mais j'avais le goût de me colorer ça un peu. Donc, là, j'ai mon amie Cynthia qui écoute qui a recommencé à cuisiner. Êtes-vous plus porté à manger maison en ce moment? Est-ce qu'il y en a que non, ils ont perdu le goût de cuisiner ou au contraire c'est revenu? Est-ce que vous mangez plus? La plupart mangent plus, malheureusement. on a plus de temps et quand on a moins de trucs à faire, on mange. Salut, Joanne! Moi, je passe plus de temps avec mes animaux ou à bricoler, donc je n'ai pas trop, trop juste mangé. À date, ça va bien. Puis comme je disais, lundi, je recommence à bien manger, à moins grignoter, pas manger de cochonnerie, bien, c'est juste parfait parce que c'est un bon moment pour prendre soin de soi. Joanne, on a fait le tirage, tu n'as pas gagné. Parce que Joanne, d'habitude, quand je fais des tirages, elle est chanceuse par contre. Là, c'est pour ça que je me permets de dire qu'elle n'a pas gagné. Donc là, partie plus longue, mais après ça, on va s'amuser à décorer l'intérieur de la boîte. Là, vous m'écoutez parler puis décorer par testimonier. Je n'ai pas mis beaucoup, puis les tubes, là, impasto sont le fun parce qu'on n'est pas obligé d'en mettre dans un petit pot puis gaspiller. Regardez, ça va super bien. Je n'ai pas besoin non plus. Elle est beige. Le fun était bois. Je n'ai pas besoin de pain et hamburger. Oui, écoute, tes pains et hamburger ont l'air tellement bon. Oui, je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, même si elle est beige. Ça va couvrir assez puis surtout que je veux faire du mix média par-dessus. Ça va être juste parfait. J'enlève le côté brun parce que dans le papier, c'est plus du noir. Donc, je ne voulais pas le laisser brun sur le bord. Comme je disais, on va mettre un papier, mais je fais juste les coins pour tout d'un coup que... Il me reste juste les petits bouts puis les côtés, mais... je vais le faire avant de prendre ma photo puis d'installer mon vidéo tantôt, mais à la fin du live. Pas en ligne, sinon je ne veux pas vous perdre à peinturer les rebords. Oui! Ah bien là, Joanne, tu ne peux pas tout le temps gagner. Quand même, les autres vont dire que tu as pris ma place dans le temps que je gagnais tout. tu vois, ce n'est pas une grosse application de peinture. J'en mets juste un peu. Je m'amuse. C'est juste plus long parce que c'est des petits carrés. Les boîtes comme ça, Fabrica, il y en a avec juste cinq carrés. Il y en a avec plus. Il y a vraiment des belles affaires. Je me suis commandé dans ce qui va arriver un truc pour le Saran Wrap. Mais je ne l'utiliserai pas. Salut Nathalie! Je ne l'utiliserai pas pour le Saran Wrap. Je vais l'utiliser pour faire une affaire de washi tape. Sérieux, elle ne veut-tu pas coller? C'est clair que je me bats avec jusqu'à la fin. Ah ah ah! C'est celle-là qui joue du coude et qui n'aide pas du tout. Il faudrait que je reste proche et que je ne lâche pas et que je ne le lâche pas. Il veut comme pas il est comme un petit peu accroché donc il ne veut comme pas rester en place. bon je vais essayer de peinturer mais ailleurs pour ne pas trop jouer dedans et je reviendrai par la suite à la fin parce qu'il ne veut pas. des fois ça arrive que le MDF est un peu effrité ça ne nous aide pas à faire en sorte que ça fonctionne. je ne suis pas pire pour une fille pas patiente je n'ai pas trop sacré j'ai du sacré je ne me suis pas écoutée puis je ne leur écoute pas au complet d'habitude fait que là c'est chaque ça ne sera pas beau sur ma chaîne YouTube donc bientôt terminé la partie plate vous pouvez revenir dans 5 minutes là quand je fais un live l'après-midi c'est tellement le moment idéal parce que mes animaux ils font tous dodo donc tantôt je disais des lives si si j'en fais moins vous n'allez pas être fâchés je pense que 2 c'est un chiffre raisonnable 3 c'est plus facile quand je suis en congé mais s'il y a des semaines que j'ai moins de chiffres je pourrais c'est juste que quand je travaille de soir ça fait en sorte qu'il faudrait que je fasse des lives très tôt le matin puis je ne suis pas sûre que tout le monde est disponible à 10h donc le prochain live serait sûrement mercredi ça serait soit mercredi 18h ou mercredi 19h 19h c'est trop tard je pourrais offrir ce choix-là pour mercredi c'est sûr qu'il n'y a plus d'émission ça peut être moi à votre télé de côté fait juste me dire si toi 19h tu trouves ça trop tard donc on se dit 19h ça finit à peu près à 20h30 maximum ça peut être le fun puis puis vous êtes silencieuse des fois c'est le délai c'est trop bon première question je vais attendre que vous répondiez un peu 19h c'est trop tard pour vous ça finirait à 8h30 ou non vous trouvez ça trop tard vous aimez mieux 18h super merci merci les filles ça va être beau ça va être beau le live à 19h ou ça à la fin c'est long j'ai bientôt fini oui ça va être beau mais c'est sûr que quand vous me demandez un projet altéré ou un tableau de mix média c'est sûr que c'est un petit peu plus long en plus veut veut pas on n'a pas le choix d'attendre le séchage mais regardez j'ai pas tant pris de peinture puis ça a bien été bon super ça si 19h ça vous va en tout cas je vais offrir puis vous allez voter comme à chaque fois avec mon merveilleux prix que j'ai hâte de vous montrer à la fin mais ouais parce que c'est ça je termine de travailler à 15h30 le temps d'arriver je pourrais pas le faire à 16h mais 18h ou 19h ça pourrait être un bon choix pour mercredi puis si je le fais mercredi il y aurait peut-être vendredi après-midi mais je sais pas encore mon horaire malheureusement l'horaire est comme déterminé très à dernière minute à mon travail donc je peux pas vous le dire trop d'avance mettons un samedi un mercredi puis peut-être un mais si je fais mercredi jeudi vous allez être tannés la couleur que j'ai présentement c'est lin lin en français est vraiment intéressante est opaque puis elle est belle aussi comme je disais c'est pas c'est pas important de faire deux couches là je fais juste les rebords puis après ça les côtés je les ferai à la fin du live quand je serai plus avec vous parce que là je trouve que ça fait un peu trop longtemps tu aurais pu prendre de la peinture acrylique que tu as chez toi aussi moi j'ai pris celle-là j'ai pris la couleur beige parce que j'ai du plaisir mes chiens se battent en haut puis c'est pas vrai qu'ils dorment finalement voilà voilà donc là je laisse sécher un petit peu à l'air libre et l'air libre l'air à côté puis je vais te montrer ce que je voulais dire tantôt pour ça c'est nos dessus pour y aller avec du du relief ça se peut que je prenne des papiers qui ressemblent aussi c'est comme celle-là je la trouvais super intéressante donc là j'y vais risquer mes amis oh hein c'est pas drôle mais c'est pas grave c'est ça que je voulais donc c'est là que je vais venir m'amuser avec mes poinçons pour venir faire de la texture je vais le prendre aussi dans mes papiers blanc avant de venir faire mon montage salut Nathalie Nathalie est assez chanceuse vous savez que j'ai fait un tirage de je vais faire un tirage mercredi prochain dans un livre vous irez voir sur mon compte personnel puis écoute c'est une maison d'édition il y en a tu qui lisent ici tu peux m'en parler mais non c'est correct l'épicerie c'est assez long ces temps-ci tu as le droit d'être en retard Nathalie je te fais je te fais un récapitulatif on a monté la boîte puis on a peinturé les bords ça a été long ça a été long mais on est rendu à faire le fond donc c'est ça il y en a-tu ici dans la salle qui font qui font qui lisent beaucoup qui ont qui ce sont des lecteurs je suis curieuse de t'entendre bon puis là je vais apprendre à l'ongle que quand je vous pose trop de questions il faut que j'attende là je suis en train de faire un fromage suisse quasiment tiens voilà et celui-là je vais juste m'amuser avec les ronds les bords puis on va voir si j'en ajoute par la suite quand même oui quand même oui Marie tu lis je suis intéressée de savoir qu'est-ce que vous lisez c'est quoi le genre de livre que vous lisez pendant que c'est le moment souvent des fois en confinement moi je lis des livres présentement c'est un livre laissé bon pas laissé lâche et prise je l'ai commencé des fois des livres de ressourcement personnel on prend on arrête on reprend on arrête donc je t'ai rendu de même donc c'est important de bien bien choisir nos livres voilà donc là je vais coller il faudrait que je branche mon père bonne idée Cindy de partir un live pas de temps franchi je vais y aller avec un autre col de bord d'un autre col oui il y en a beaucoup plus en été sur le balcon effectivement ça s'en vient à qui je me compare comme lectrice mais là moi je lis ça dépend des moments moi je lis des moments je lis pas des moments je tricote des moments je tricote pas tu sais c'est vraiment par passe présentement j'ai décidé que j'encouragais une maison d'édition québécoise je sais pas si vous l'avez vu passer JN édition sur mon facebook hey ça fait beau avec la peinture parfait 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 j'ai aussi en as-tu besoin je sais pas j'ai le goût de lire ça parce que ça va arrêter de m'enlever des besoins je l'ai à lire aussi oui lâchez prise ça en tout cas j'ai commencé à le lire c'est intéressant c'est intéressant mais tu es des livres de croissance personnelle ben tu lis un peu t'attends tu lis un peu parce que si tu lis trop vite t'assimileras pas ce que t'es en train de lire salut Gwen hey Gwen t'arrives en retard mais je te dis un scoop t'étais pas là au début c'est toi qui as gagné le prix ma belle Gwen donc on va communiquer ensemble pour pour que tu puisses me donner tes coordonnées puis que je t'envoie ça ou qu'on regarde comment on fonctionne si tu as assez le fun t'arrives en retard puis t'as gagné parce que t'étais pas là t'as gagné au début j'ai fait tirer le prix donc oui c'est ça vous irez voir sur ma page je sais que je publie beaucoup 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 d'affaires mais ça vaut la peine mercredi mercredi en fin d'après-midi avant mon live ben avant peut-être quand je vais arriver je vais faire un live pour faire tirer le livre puis yeah j'ai été au clams c'est quoi clams je suis pas ouais c'est ça fait que donc en faisant tirer le livre ben ça ça va permettre à des gens de connaître de connaître cette auteure qui est extraordinaire Martine Carignan puis Martine Carignan ben elle a décidé de vu que je faisais un tirage elle a décidé qu'au lieu de faire juste un gagnant ben elle faisait deux gagnants dans le fond moi j'en ai acheté un pour le faire tirer parce que j'aimais trop son livre je voulais l'encourager puis en voyant que j'ai fait un tirage ben Martine Carignan ajoute un autre livre qu'elle va envoyer par la poste à la personne qui va gagner donc c'est c'est vraiment un bon moment ah je te réécouter oui c'est bon switch la bleue avec la rose ah oui c'est quoi ce livre là salut Julie Julie tu vas-tu te mettre à bricoler moi je trouve ça drôle parce que j'ai des gens qui bricolent pas qui regardent mes lives mais ils s'ennuient peut-être de moi ça se peut c'est mieux ce qu'on a ramassé dans le sable à la place chez nous ah c'est comme les coquillages blancs ah oui ah tu me montres je suis curieuse Gwen donc voilà je mets pas beaucoup de colle pourquoi parce que on va rajouter des affaires par-dessus puis cette colle là colle quand même bien elle colle mieux que mes rebords vous voyez c'est pour ça que quand on met un petit peu de jeu ben c'est le fun parce que ça nous permet de venir s'amuser donc c'est là que je vais venir rajouter un petit peu d'embellissement donc pour faire mes fonds c'était de là mon truc qui est gondolé j'ai pris du papier uni mais je prends du papier blanc aussi parce que je trouve ça le fun de venir faire une petite texture dans le fond là encore une fois comme vous me connaissez je réfléchis pas pendant j'y vais avec le feu du maman ben y'a pas de feu là mais hein ah de mes cartons qu'est-ce que t'as dit comme mes cartons mes cartons c'est sentimental story ça peut ah c'est pas lui excuse-moi Nathalie tiens voilà fabriquant décoré sentimental story oui euh oui c'est une collection que j'aime bien celles qui sont habituées d'écouter mes lives là présentement je suis en train de pogner un an après la colle ça devrait se passer ça devrait ça devrait ah ah donc il y en a beaucoup qui lisent c'est le fun ça donc allez-y si vous lisez là c'est le moment puis c'est de bon tête de coeur que je vous partage ça que j'ai décidé d'acheter ça en ces temps en ces temps plus pauvres bien j'avais le goût de gâter des gens puis en même temps je trouve ça le fun d'encourager Martine avec son livre puis de vous la faire connaître c'est ça le but quand on a quelque chose d'intéressant bien le but c'est de de le montrer puis de pouvoir partager puis surtout en ce moment surtout en ce moment avec je ne sais pas ce moment avec la crise bien plus on va encourager les québécois plus c'est le fun fait que c'est sûr que vous connaissez mon amour moi j'encourage Limstrand Scrapfimo j'ai même aussi encouragé j'ai même aussi parlé de qu'est-ce qui en arrière vous l'entendez c'est les deux qui se battent je suis désolée ils ont décidé que c'était le moment de se battre je suis désolée c'est-tu trop trop désagréable salut Sandra Sandra je ne sais pas si tu regardes avec ta fille mais c'est le moment ta fille qui veut tellement bricoler on y va let's go c'est le moment bon ok j'ai pas assez de papier pour faire mes trucs donc je vais venir refaire un peu de voilà c'est-tu trop gossant les chiens en arrière je m'excuse Nathalie son état d'âme incroyable de c'est ça avoir un élevage ils sont tannant ils sont tannants donc ils s'amusent ensemble peut-être que la mère est un peu tannée parce que le bébé de 4 mois est tout le temps prêt puis elle a peut-être le goût d'avoir la paix donc là je suis vraiment en train de mettre de la texture dans le fond de ma création pour venir jouer avec les poinçons puis les trucs ça a pas coûté cher de papier à date là mon affaire c'est pas un projet qui salue Joël qui qui coûte cher voilà là je le laisse un peu sécher 2 secondes et quart puis on va venir lui mettre un peu de gesso transparent puis un peu de gesso blanc on va venir s'amuser avec les deux gesso transparent là je prends celui-là Fabrica mais encore une fois tu peux prendre lui que tu veux lui de ton choix tu pourrais rajouter un peu de texture paste rajouter un fond là on est en train de pratiquer le fond avant de tout faire ça on compte on compte ça nous autres aussi en confinement salut Julie je comprends pas Gwen est-ce que tu comptes ok les chiens bon peut-être autre chose donc des fois vous le savez je pose 10 questions fait que là un moment donné je me rappelle plus ce que je vous ai posé donc dans le fond il a quasiment collé on y est arrivé je vais y en mettre un petit peu il est temps que je fasse le reste mais le bout difficile a pu redécoller au moins fait que là vous voyez que ça peut avec un peu de patience fonctionner on comprend que la chienne qui est en aide de son bébé c'est clair c'est clair mais en même temps en même temps c'est ça tu sais d'habitude dans le monde animal ben ils font des chiens ils font des bébés pis ils s'en vont ben là moi j'ai je l'ai martyrisé j'ai gardé un bébé fait que là elle est comme pognée avec donc voilà je fais une couche de fond de gesso transparent j'y vais grosso modo parce qu'il y a des places que je vais vouloir garder le fond ouais je vais vouloir garder le fond intact pis il y a des places que je vais rajouter oups c'était pas sec sec la colle avec ma délicatesse on se regarde on va je vais mettre de quoi salut virus je sais plus ce que je disais bon bref ouais le règne animal ben ils ont pas le choix d'y laisser partir mais là elle a son petit bébé encore pis veut veut pas à 4 mois jusqu'à 1 an un chien c'est sûr que chez les coqueurs 8 mois c'est à peu près l'âge ado pis après ça on est correct là mais elle a tellement de gaz elle est belle mais elle a du gaz ça veut dire que d'après moi elle ça va être jusqu'à 1 an qu'elle va tanner sa mère mais bon donc c'est ça je mets je mets du transparent parce que après ça je vais venir m'amuser avec du gesso blanc pour venir faire un fond texturé parce que là ça a de l'air bizarre mes rabouts mais voilà c'est un gesso l'idéal si on veut faire deux sortes de gesso c'est de prendre un gesso qui sèche quand même rapidement la prochaine couche je vais y aller avec du gesso blanc je vais en mettre un peu pas partout le gesso est un peu liquide mais il sèche vite tandis que des fois on peut prendre un gesso épais pour venir faire de la texture fait que ça se peut que je mixe les deux je vais juste faire un petit coup de séchage pour les endroits là c'est ça cette semaine pas cette semaine hier j'avais un bac avec plein 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 d'embellissement de métal mais vous savez que mes deux nouveaux chats ils explorent la maison ils ont tous garoché ça à terre donc là j'aurai du plaisir tantôt à fouiller dans mon bac pour y ajouter des affaires attendez je viens de voir je viens de voir quelque chose que je vais peut-être ajouter avant de mettre le gesso blanc vu qu'on a mis du gesso transparent il faut commencer à y en mettre un peu des die-cuts je pense pas en avoir encore besoin j'ai un de côté pour me faire de la place vous vous rappelez cette semaine on a utilisé des MDF puis des die-cuts je vais en ajouter un petit peu je pète déjà sur ça se peut que je vous fasse la peine en ce moment j'ai brisé donc voilà mon fusil à colle il est séché il n'est pas séché mais il est chaud donc je peux l'utiliser là au moins je viens m'amuser à mettre un peu de chipboard dans oh moi c'est rendu un jouet ouais dans mes dans mes boîtes comme ça ça va être le fun à venir jouer en fond puis je vais pouvoir y mettre un peu de texto de texto de de gesso blanc dedans quand là je deviens concentrée je deviens plate quelles questions je pourrais vous poser il y en a-tu qui vont écouter l'église demain pas l'église mais comment ça s'appelle non le le truc là qu'on a qu'on écoute du dimanche matin c'est-tu l'église pastoral il y a moi qui garde ça pour voir la face bon pas sûr qu'on va garder tout au complet la messe c'est ça je pense bon mais bonne bonne messe j'espère Gwen à tantôt t'es venue juste pour réclamer ton prix il sera pas long après le live donc voilà là j'ai ajouté quelques produits MDF je pourrais ajouter des chipborne on aurait pu tantôt je mettais de la texture je cherche mes bouts on aurait pu ajouter ça ou ajouter ça en fond pour venir jouer un peu avec la texture tu sais quand je dis que toute récupération est bonne à garder ben voilà c'est toujours plaisant ça je sais Gwen tu savais pas je t'agace peut-être que Nathalie te l'avait écrit en privé mais non Nathalie est arrivé en retard ça c'est du tape à joint de plantrier que j'achète dans la boutique de Donadonie mais il y en a je me suis fait dire au Québec donc c'est intéressant tu peux le trouver il est autocollant fait que c'est magnifique pour nous c'est le fun à travailler salut Chantal 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 un jour je vais t'avoir à l'usure tu vas bricoler non non je pense pas voilà voilà et ouais il est blanc il y en a à un moment il y en avait chez Dolorama ou Dolor2 tu sais portez l'oeil des fois c'est un peu partout on peut aller les rechercher bon voilà et là celle-là j'aimais bien ce que ça a fait mais je sais pas si j'ai mis un endroit où l'ajouter on verra si j'en ajoute aucun talent on sait pas qu'est-ce que je fais je fais une boîte mix media Chantal qui peut servir de art déco à la maison après donc là je vais mettre mes dricottes ici puis on va s'amuser peut-être en en mettre quelques-unes avant de refaire une petite couche de transparent puis 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 après ça une petite couche de de blanc et nos embellissements nos gouttelettes ça va être parfait qu'est-ce que vous en pensez encore une fois là j'y vais vraiment avec aucune je réfléchis mais pas vraiment longtemps vous le savez donc c'est ça qui fait qu'une création va être très improvisée mais très 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 unique les die-cut là moi je les adore sont magnifiques c'est cette compagnie-là sont pas chers sont parfaites pour moi ah ouais mais c'est sûr que celles-là qui font des des Caroline je te réponds celles qui font des des cartes ou des choses comme ça des fois ils aiment moins les die-cut mais on peut faire nos propres die-cut avec des images ou des étendres qu'on a qu'on peut ajouter donc ça peut être quand même génial de venir travailler ça moi j'aime les fleurs fait que c'est sûr que j'en ajoute en masse en die-cut je pourrais arrêter de jouer avec le feu et de la tirer bon non on va peut-être les ajouter par la suite ici ouais non peut-être à la fin je vais rajouter des die-cut je vais les mettre de côté mais pour le moment ça serait ça donc gesso transparent encore une fois je vais en rajouter sur ce que j'ai ajouté en fait de quoi c'est du MDF en fait c'est Fabrica Decorue Nathalie qui font ça c'est du MDF qui arrive démonter avec un plan écoute t'as tout manqué ça en début moi qui sacre presque à essayer de monter ça donc sur ce que j'ai ajouté je vais venir remettre une couche de gesso transparent je n'ai pas obligé d'en mettre égal juste sur ce que j'ai ajouté puis après ça on va venir s'amuser avec le gesso blanc on l'avait fait en dessous donc c'est juste un petit peu sur le MDF pour pas que ça gondole puis que ça vienne quand on va faire nos gouttelettes ou nos trucs de de peinture par la suite ben j'ai pas le goût que ça soit tout brisé vous voyez c'est pas une application intense qui prend 10 ans c'est vraiment juste pour en mettre c'est pas grave ça barre ça fait de la texture ça va sécher là mon mon gesso il est très liquide mais le blanc je vais venir m'amuser à venir faire de la texture avec du du plus 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 solide salut ma tante linda si t'écoutes encore je peux-tu te dire ma phrase préférée en fait ma tante je vous parle d'elle puis c'est un historique familial ma tante qui est la soeur de mon papa à chaque fois que je la vois j'ai dit toujours une phrase que c'est beau comment t'es habillée parce qu'elle est toujours distinguée habillée avec quelque chose de nouveau quand je la vois fait que là ma tante je te vois pas à travers mais c'est beau comment t'es habillée je m'ennuie c'est ça que je trouve le plus dur au moment du confinement c'est de voir ma famille de pas voir ma famille éloignée oui Messenger est là oui on peut éloigner aux proches on peut se jaser mais c'est pas pareil de faire une conversation vidéo de se voir puis de prendre un café prendre un verre de vin prendre un petit moment avec les gens qu'on aime fait que c'est c'est ça que je trouve le plus difficile dans le confinement puis étant une personne très 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 sociale l'aviez-vous remarqué ben ça je m'ennuie voilà donc là c'était tout transparent on s'est amusé mais là on va venir beurrer un peu j'ai dit mix media me sens c'est clean un peu vous ne trouvez pas elle m'énerve la boîte elle ferme pas bien bon ce gesso là est quand même liquide je vais y aller aussi dans mon couvercle pour être capable de venir prendre une texture que j'aime bien puis là on va y aller mais juste un peu pas partout on vient juste vieillir un peu ce qu'on a là salut Gwen t'es revenue t'as pas l'air finalement ton affaire je le fais pas partout je suis pas égale puis c'est ça qui est plaisant on vient y ajouter un petit peu de de mât mais en tapotant c'est amusant puis là vous voyez j'ai utilisé mes mains je peux en mettre pas égale là j'y vais au pinceau on aurait pu y aller avec la spatule mais un peu plus dur dans une boîte fait que là voilà j'ai dit que je voulais utiliser le gesso plus épais donc on va faire un petit coup de séchage oui on a besoin de ce contact là puis oui je retourne travailler je vais avoir ce contact là mais j'aurai pas le contact humain non plus parce qu'il faut que je respecte le 2 mètres faut que donc t'sais moi qui est très 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 tactile c'est pas pour rien que je suis rendue massothérapeute aussi ben j'aurai pas ce contact là je taponne je suis pas en train de dire que je taponne mes jeunes là mais plus t'sais je suis très 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 proche je suis très très colleuse moi d'habitude donc là je trouve ça plus difficile t'sais de voir ma mère à travers une vitre ou de ne pas être capable d'aller lui donner des becs mais pour moi c'est difficile mais bon je suis peut-être une petite fille à maman donc je change de gesso pour un gesso un peu plus épais pour venir faire ma texture puis après ça là on va s'amuser avec d'autres d'autres trucs j'ai pas regardé il était quelle heure oh boy ça fait quand même un petit bout que tu m'écoutes t'es-tu tonnée donc mon gesso il est plus consistant fait que là je vais venir plus en tapotant je le fais pas partout encore une fois je viens juste prolonger ce que j'ai fait tout à l'heure je pense je pense que le live j'aurais pu couper toute la boîte montée t'aurais peut-être trouvé ça moins long pas grave t'as le temps de partir revenir si ça coupe on en repartira salut Julie si t'es tanné ben je peux te montrer le produit final aussi donc là ça c'est vraiment un gesso qui est plus plus foncé plus foncé plus épais donc ça vient jouer avec des textures voilà juste un petit peu comme ça on laisse sécher puis je vais le sécher un peu je vais le laisser sécher puis je vais aller chercher un petit peu d'embellissement de métal donc j'essaie de voir je vais aller en même temps je vais vous montrer ce que j'avais fait qui est totalement différent avec des sprays on peut vraiment s'amuser avec des créations comme ça je vais aller chercher mes choses de métal puis je vais vous le montrer j'avais déjà fait avec les sprays Lindy un peu dans le même genre ça c'est des boîtes je sais pas si vous vous rappelez là c'est des boîtes Prima que j'avais mis j'avais collé ensemble pour me faire un boîtier ça aussi ça peut être une bonne façon de récupérer les choses donc ça a pas de l'air de ça mais ça peut y ressembler ça s'en vient ça s'en vient gang donc je vais aller chercher les trucs de métal et comme je vous ai dit mes chats ils ont foutu le bordel ça va peut-être être plus long donc je vais mettre un petit peu d'embellissement de métal et de loin voilà cette semaine j'avais fait un hibou mais écoute il peut fouter il peut fouter là-dedans j'essaie de me trouver un peu n'importe quoi vous vous rappelez que je mets des vieux badges des trucs à disquettes vos embellissements de résine celle-là je l'ai celle-là ça a le temps de sécher durant ce temps-là oui c'est bon une gestion de crise c'est correct c'est correct je t'en veux pas je t'en veux pas alors voilà je vais venir coller si vous êtes patiente je vous suggère de prendre un gel médium mais si vous êtes moins patiente comme là aujourd'hui je vais prendre mon gonne à colle chaude pour que ça soit moins long pour vous donc voilà 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 là ce que j'aime c'est que on peut venir vraiment s'amuser avec les métals les métals les métaux là je l'avais dit cette semaine moi je prends les vieux les vieux badges pour non me mettre de la texture c'est toujours le fun de faire ça puis d'ajouter de la texture est-ce qu'il y en a qui ont des questions je vais-tu trop vite je vais-tu passer vite voilà c'est vrai des vieux des vieux vieux balles je vais-tu encore ça non c'est le capouli je vous le dis dans ce bac-là c'est un fun que j'en trouve un autre voilà c'est parfait super je sais que c'est plus long mais la boîte est plus longue à faire je vous rappelle que quand vous avez le goût de fouiller dans vos affaires de métal jetez rien parce que la plupart des affaires vont être utiles à rajouter voilà c'est moins comment je pourrais dire ça c'est moins beau direct de même là mais ça va être beau après c'est une vieille chaîne que j'avais trouvé oui c'est vraiment le fun à faire avec une boîte j'en vends aussi sinon si tu veux commander tu peux venir en privé Julie ça va me faire plaisir voilà puis je vais venir m'amuser aussi après avec des sprays ou des trucs intéressants je vais changer parce que lui je l'ai déjà oui oui Gwen il faut vraiment en tout cas c'est sûr que ça dépend de l'espace qu'on a mais moi je ne jette vraiment pas grand chose parce que je sais que je vais l'utiliser regardez comment j'en passe dans une affaire de même aujourd'hui ben c'est juste parfait voilà puis là on aurait pu garder les retails les retails de mon de mon de mon truc parce que c'est un peu la même couleur ça peut venir jouer mais là je n'en serai pas trop aujourd'hui par rapport à ça tu te rappelles que j'aime aussi ajouter de la dentelle je trouve que ça quitte aujourd'hui je vais y aller dans de la dentelle plus beige une fleur si t'es quelqu'un qui ramasse la dentelle c'est le moment de prendre ça il faut garder les choses là mon chum il m'a fait une assiette puis il veut que je le montre mais il m'a écrit un message je ne suis pas sûr que je vais vous montrer ça il est crampé en haut voulez-vous voir ça ça va me prendre deux secondes je vous ai dit qu'il m'a apporté une cochonnerie voilà regarde comment il est fin puis là il m'a écrit un message mon ami le lapin a laissé trois surprises à toi de les trouver elles sont dans la pièce commençant par C écoute j'ai-tu de l'air de Miss Coco moi là en tout cas bref à suivre je prends une cerise sur ça mais il est-tu fin ou il n'est pas fin cet homme-là il est juste parfait je vais chercher mes fleurs puis on va finaliser ça cette belle boîte oui il est fin excusez j'ai mangé un bonbon oui il est adorable écoute pour endurer mon caractère parce que je suis bien joyeuse sur les lèvres mais dans la vie de tous les jours j'ai tout qu'un caractère mes amis ben il faut que je sois fin en maudine pour m'endurer là j'y vais fort là j'aime ça déchirer de la dentelle pour faire de la texture moi dans la vie voilà ça va être juste plaisant d'y ajouter un petit peu de texture attentionnez oui oui écoute d'habitude c'est la fille qui est plus romantique d'un couple mais pas moi pas moi c'est lui il a assez hâte de me marier il a assez hâte puis moi je suis comme non non attends attends tu sais d'habitude les filles ça veut juste ça veut juste ça ben pas tous là mais moi je suis plus plus tranquille ben pas tranquille mais tu sais plus mollo sur le mariage il y en a-tu qui déchirent de la dentelle de même qui n'ont pas peur que ça va bien quoi il y avait celle-là aussi puis ça juste des petits bouts là c'est juste parfait puis là vous m'entendez j'ai un petit rhum ne m'inquiétez vous pas je suis allée faire les tests puis c'est ça puis je ne l'ai pas fait que vous n'allez pas rien que moi à faire des lives encore voilà celle-là il se déchire moins mais on va l'utiliser comme ça ici Oli et Alex salut juste pour vous je vous dis un beau bonjour parce que j'attendais que vous vous réveilliez salut Oli et Alex gang de chanceux qui puissent écouter ma voix et de voir maman qui écoute mes lives c'est lequel que j'ai pris dans mes bras c'est Alex ou Ali elle ne sait plus tu sais au début là c'est c'est lequel c'est lequel le plus vieux puis lequel le plus jeune ça va m'aider il y en a un que j'ai pris dans mes bras qui a dormi sur moi quand il était jeune 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 tu ne t'en rappelleras pas à part là durant le live donc encore une fois je vais revenir faire une petite couche de gesso transparent par-dessus ça puis là on va venir mettre de la couleur ça s'en vient bien Oli le plus vieux il va avoir 6 ans donc ça veut dire que c'est Alex parce que ça ne fait pas 6 ans que j'étais montée à Montréal donc j'y vais en tapotant parce que je ne veux pas le mettre égal partout parce qu'on va venir ajouter un peu de couleur voilà et on va venir y ajouter du blanc donc Alex toi qui m'écoutes tu étais si confortable faudrait y ressortir la photo je ne sais pas non ce n'est pas celle-là voyons je ne sais pas il était vraiment confo ce qu'il s'est endormi sur moi mais il ne s'en rappelle pas là j'y vais un peu avec mon gesso blanc plus texturé pour quand je vais ajouter ma couleur encore une fois je suis en tapotant surtout aux endroits que j'aime moins qu'ils fitent moins c'est sûr que quand on prend des vieux badges ils fitent peut-être moins donc là je suis allée masquer le tout voilà donc super je vais sécher un peu celles qui sont là depuis le début c'est bientôt terminé je sais que ça peut être long pour ce qui est de Nathalie Nathalie je ne sais pas si tu es encore à l'écoute mais il faut que je fasse un test de gouttelettes pour toi je vais y aller avec les deux couleurs de liquide de noir et blanc de finabar je ne sais pas si ça fait des belles gouttelettes je voulais voir si le blanc était opaque salut Caroline oh des inséparables j'ai déjà eu un élevage de tout ça c'est tellement fun puis d'aller marcher aussi c'est le bon moment il fait le plus beau ça m'a fait plaisir que tu sois là Caroline puis tu pourras terminer si tu veux la fin où il va y avoir les photos mais on a vu quand même l'ensemble je vais venir rajouter de la couleur puis ça va être juste parfait je vais m'enlever une coupe de patente pour ne pas tout beurrer voilà moi c'est vrai je voulais rajouter des fleurs je vais en m'en aller voilà un petit bac de fleurs qui a tombé à terre avec des poils de chat pour les besoins là d'aujourd'hui je vais y aller dans du rose et blanc parce que c'était les couleurs voyons désolée c'est encore là Nathalie super j'y arrive j'y arrive c'est plus long la boîte mais c'est ça c'est ça être artiste puis improviser des fois plus long surtout quand tu bog avec la boîte donc je vais y aller avec un peu de fleurs que je vais ajouter sur le feu du moment tu pourrais tu pourrais garder les tiges de méthane si tu aimes ça moi j'aime moyen ça donc je suis désolée c'est parce que en ayant les mains occupées mais je peux pas me moucher fait que je renocle c'est pas agréable bientôt terminé après tout ça j'y vais avec les les sprays les petites gouttelettes puis on est en business il me restait quelques petits fleurs blanches aussi pas loin d'après moi on va être correct avec ça qu'est-ce que vous en pensez je pense que oui si tu quittes puis que tu dois quitter inquiète-toi pas je vais remettre le lien après ça c'est sur ma page puis je le mets aussi sur mon YouTube donc c'est quand même assez facile de retrouver le tout donc inquiète-toi pas je pense qu'on a un petit peu de fleurs j'avais oublié les fleurs fait que là il faut que je remette un petit peu de gesso oh c'est tannant c'est tannant mais une boîte comme ça sans fleurs c'est moins beau je trouve vous autres qu'est-ce que vous en pensez donc encore un petit peu de gesso transparent sur les fleurs puis je vais pouvoir aller choisir mes mes spray comme c'est du papier ben j'en mets dessus parce que sinon ça va être moins beau puis là j'y étais dans le rose fait que j'y vais dans le transparent pour ma musique voilà ouais je le mets sur mes fleurs juste parce que là on va venir utiliser des sprays des sprays puis des gouttelettes pour terminer le tout moi avant de le mettre en youtube je vais venir peinturer le tour de ma peinture du départ il y a un prix de dessus mais je ne sais pas c'est quand j'avais acheté donc c'est ça donc la peinture je vais peinturer le tour avant de vous remettre une photo de tout ça donc pour les besoins de la cause là je vais y aller avec un petit spray lindy la couleur c'est navel peach ça ressemble un peu à ça donc j'y vais mais très près coudonc s'il marcherait ça irait mieux s'il fonctionnerait je le trouve un peu trop coloré je vais essayer d'y en trouver un autre plus pâle là j'ai pris les lindy starbox star starbers en tout cas bref j'ai tout le temps de la misère avec mais on aurait pu prendre n'importe quel qu'est-ce que je fais avec mes objets altérés bon quand je tannis je les jette c'est vraiment c'est vraiment pour le fun bricoler vous le savez puis comme celui-là il marchait moins bien il fonctionnait moins bien je vais utiliser mon pinceau pour venir m'amuser et non j'aime la couleur mon pinceau est en train de mourir j'aime la couleur mais pas trop vous savez que les lindy c'est mes premiers amours de spray qui sont beaux puis quand on va direct dans le pot moi j'aime mieux ça son trait celle-là est plus orange mais quand on va y mettre les roses j'ai deux autres couleurs ça va faire plus beau puis je vais finaliser ça avec des merveilleuses boutelettes des liquides de fin à verre là j'y vais à l'envers parce que je vois pas bien je veux pas me mettre la face dans la vidéo parce que mon fond de tête c'est pas vraiment intéressant à écouter que j'en pensais ils sont déjà très liquides très pigmentés donc j'ai pas besoin de rajouter de l'eau avec les sprays je m'amuse vraiment en tapotant voilà pour cette couleur fait que là j'avais une petite couleur je vais y aller avec la plus foncée après ça je vais y aller avec le rose la couleur c'est Copacahuabonga Cooper fait que c'est un petit peu un petit peu plus métallique là encore une fois là vous pourriez prendre le liquide rajouter de l'eau vous amuser c'est là que c'est le fun de venir mettre de la couleur notre texture elle va ressortir aussi, il y a le côté métallique qui est là. Encore une fois j'y vais tout le temps en superposition parce que sinon on vient saturer de couleurs différentes. Tu aurais pu utiliser les peintures métalliques de n'importe quelle compagnie, il y en a maintenant 13 heures, il y en a maintenant un peu de tout le monde. Comme c'est des sprays je vais y passer un petit coup de séchage parce que l'autre couleur que j'ai à ajouter elle est plus pâle. C'est bientôt terminé pour ceux qui regardent. Je suis désolée pour le temps que le montage de boîte a pris. Pour ceux qui vont réécouter en différé et qui ont vu la parfum et la boîte, tu peux couper peut-être 10 minutes. Le temps du tirage. Bon alors on y va avec le petit rose, on va t'y mettre après ça des petites gouttelettes puis ça va t'être parfait. Ils ressemblent. Ils ressemblent en tête à l'autre corail et l'autre Neville Beach. Bon, je suis dans les mêmes teintes mais c'est pas grave en rajoutant du blanc. Vous entendez tout en arrière, les bruits ambiants de la maison. Mon chum, j'ai fait un chocolat chaud là vraiment. Ouais, ben je trouvais que c'était plus pâle mais finalement ça y ressemble. Vous voyez, je reviens aux mêmes places pour pas trop m'éparpiller puis venir jouer dans les mêmes trucs. Voilà, donc on va aller se faire pendant, je vais le laisser sécher un petit peu sur le côté. Pendant ce temps, je vais venir me faire mon mélange des liquides. Des liquides, je vais juste aller me chercher ma plaquette. Avez-vous hâte là, après ça là, je vous dis c'est quoi le nouveau prix? Restez là, restez là. Donc, Nathalie, c'est le moment pour toi. On va aller voir si ils sont opaques. Le noir, d'après moi, est très opaque. Moi, juste une goutte de liquide, ça va faire mon bonheur. Puis le blanc, ben, je vais bien le nettoyer. Bien le nettoyer, bien le brasser. Puis, d'après moi, elle aussi, regarde, ça a de l'air très 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 opaque. C'est sûr que moi, je rajoute toujours de l'eau pour aller venir faire mes gouttelettes un petit peu plus prononcées. Je t'invite à faire pareil, peut-être pour le blanc moins. Mais, c'est sûr, d'après moi, ça va bien fonctionner. Donc, je vais aller me mettre de ce côté-là. On va venir faire des petites gouttelettes noires en premier. Puis après ça, des petites gouttelettes blanches. Je pourrais même en faire des beiges. Ouais. Je vais en faire des beiges aussi, comme la peinture. Comme ça, on va pouvoir mélanger le tout. Donc, on va commencer par les noirs. Je vous rappelle que les sprays, eux, ne sont pas... C'est sûr que là, on ne jouera pas là-dedans. Ils ne sont pas permanents. C'est sûr que si on rajouterait de l'eau sur le spray, bien, ça peut leur faire jouer. Tandis que ce que je rajoute en petites gouttelettes, soit de peinture ou de liquide, bien là, ça devient permanent. Oh, je les aime bien, les petites gouttelettes. Ça vient rechercher le noir qu'il y a dans la collection. Puis là, on peut venir s'amuser en ajoutant un peu. C'est là qui est le fun de... J'ai beurré le petit angle. C'était bien trop soft pour moi. Si vous avez des questions, vous pouvez. Mais tu vois, regarde, déjà là, Nathalie, on répond à une question sur l'opacité. J'ai mis beaucoup d'eau, moi, par exemple. Avant de faire les blancs, je vais venir faire les beiges. Je vais me faire mon mélange avant. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu plus de noir pour juste un peu saupoudrer de gouttelettes beige. Fait que vous voyez, on a réussi à faire quelque chose avec pas trop de papier, un peu d'embellissement, la boîte. Ça fait quand même un beau produit qu'on pourrait donner en cadeau ou pour soi aussi dans notre décoration. Donc là, j'y vais avec le blanc. C'est sûr que j'ai mis beaucoup d'eau. Il faudrait tester moins d'eau, là. Salut maman! Qu'est-ce qui sont beaux! Les gouttelettes. Les anges. Là, tu vois, regarde, j'ai l'impression que j'ai trop mis d'eau pour le blanc. Fait que je vais y en rajouter une goutte. Parce que ça fait moins opaque. Ouais, le noir, oui. Le blanc, j'irai vraiment moins dilué. En tout cas, c'est en faisant des tests. C'est sûr qu'on a mis du gesso, on a mis du blanc. Mais bon, voilà. Fait que moi, j'ai mis du beige, ça me plaît. Je vais juste aller le nettoyer parce que le liquide, il ne risque jamais dedans. Donc, voilà. La création serait terminée. Où as-tu pris ton hibou? C'est un vieux, vieux, vieux kit de Prima à Diane. Je peux regarder s'il est encore là. Je peux regarder chez le fournisseur, mais c'est un vieux kit de Prima que j'avais. Donc, voilà. J'aurais pu continuer, continuer, continuer. Mais je ne veux pas non plus. On est sur le bord d'être en deux heures de live. C'est ça. Donc, voilà la création. Donc, comme je disais, je vais peinturer. Je vais laisser sécher. Je vais vous prendre des photos. Puis, le tout va être sur YouTube. Il va rester ici disponible. Puis, je la mets de côté et je vous présente c'est quoi le prix de ce live-là. J'ai eu le goût de te gâter avec la collection Sentimental Story. Donc, un kit dose-dose sera à faire tirer. C'est des vieux badges Studio Calico. Je trouvais qu'ils fitaient avec. On pourrait les utiliser aussi en background comme on a fait. un petit chipboard de blé qu'on peut aussi briser. Là, c'est sûr que ce n'est pas des nouveaux. Mais, c'est toujours plaisant d'avoir un petit peu de chipboard. Puis, les chipboards du Cap FX, il n'y en a pas beaucoup à Québec. Puis, ça, c'est un petit café. Donc, je trouvais que ça fitait avec la théière. Je vous mets ça. Ça, c'est le prochain prix pour, voyons, le live qui a été là. Donc, j'ai pris les photos. Je vous mets ça. Puis, inquiétez-vous pas. Je vais vous poser deux belles questions sur ma page Facebook. Je vous rappelle que c'est sur la page et non sur mon compte personnel, même si je le partage. C'est plus facile pour moi de prendre les noms par la suite. Donc, un gros merci. Je le sais que le live a été plus long que d'habitude. Merci d'avoir été là. Merci de me faire du bien parce que ça me fait du bien de jaser avec vous puis de bricoler avec vous. C'est comme si vous étiez chez moi. Alors, ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Puis, le prochain live va être mercredi soir, soit 18h ou 19h, tout dépendant de votre choix. C'est ça. Fait que je vous remercie. Un gros merci, les filles, les gars. Et on se jase en privé si tu as besoin de quelque chose, soit pour Fabrica ou d'autres produits que j'ai présentés durant le live. Et Gwen, je te parle aussi en privé pour te remettre ton prix. Bye-bye!